Investir à l'étranger, est-ce un bon plan ? Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zantat, je dirige la société investissementlocatif.com et avec mon équipe, nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché à Lyon, à Paris, en Ile-de-France et à Marseille et bientôt dans beaucoup d'autres villes. À ce sujet, je suis souvent sollicité sur le fait, est-ce un bon plan d'investir à l'étranger ? Alors, je voudrais aujourd'hui vous donner mes principaux conseils pour vous aider à prendre votre décision. En un, on est aujourd'hui, on a la chance d'être dans un contexte économique en France extrêmement favorable. On a une stabilité du pays, une stabilité économique qui fait qu'on a des taux extrêmement attractifs aujourd'hui pour emprunter. On se situe entre 1 et 2% de taux d'intérêt pour effectuer une opération immobilière. Globalement, on vous prête de l'argent quasiment gratuitement. Ça vous permet d'avoir un effet de levier extrêmement fort puisque tous les mois, quand vous allez rembourser, la plus grosse partie de votre remboursement va constituer de l'amortissement de votre bien, donc votre propre richesse et pas la partie d'intérêt qui va être principalement réduite. On constate que dans beaucoup d'autres pays européens ou vraiment à l'autre bout du monde, on n'est pas du tout sur ces taux d'intérêt. On est sur des taux d'intérêt à 3, 5, voire même des fois 8% sur certains pays, ce qui est beaucoup moins favorable puisqu'à chaque fois que vous allez rembourser, il y a une co-de-part qui est plus importante en termes d'intérêt d'emprunt, ce que va gagner la banque et pas de remboursement, d'amortissement du bien, votre richesse. Le deuxième facteur sur lequel aujourd'hui je me focalise uniquement sur la France, c'est le régime fiscal en LMNP au réel, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Vous avez la possibilité de vous constituer un patrimoine, de développer votre patrimoine à zéro fiscalité en payant zéro euro d'impôt sur vos biens immobiliers pendant environ 10 ans et c'est vraiment un atout formidable puisqu'en termes de gestion de trésorerie, vous avez juste à gérer ce que va vous donner votre locataire et ce que vous remboursez à la banque et pas en plus une surcouche d'imposition. Donc, c'est vraiment un très gros coin de ciel bleu. C'est ici, c'est en France, c'est 0% d'impôt. Si vous souhaitez approfondir cette notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification qui va vous permettre de recevoir en temps réel quand une nouvelle vidéo sur la chaîne est déposée. Vous allez retrouver dans cette chaîne des notions sur le LMNP au réel où je l'explique plus concrètement. Donc, n'hésitez pas à visionner d'autres vidéos qui vont vous permettre et vous aider de comprendre vraiment l'intégralité de la création de valeur et de la création de richesse en immobilier. Et enfin, le troisième point, avec la société investissementlocatif.com, on ne se coupe pas du fait d'accompagner un jour nos clients à l'étranger dans des zones extrêmement prospères. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à mettre un commentaire pour toutes celles et ceux qui ont déjà investi à l'étranger, dire quelle ville à l'étranger pour vous est intéressante. Merci de me dire également pourquoi, pour qu'on puisse faire un benchmark le jour où on souhaitera franchir la frontière et vous accompagner à l'extérieur de la France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que ça va en aider un bon nombre d'entre vous qui quelquefois se posent des questions « Où est-ce que je dois investir ? » Ce qui se pose la question « Est-ce que la France est intéressante ? » Et ça permettra comme ça de ne pas faire du French bashing, mais de montrer aussi que dans notre pays, c'est une bonne raison d'investir parce qu'il y a une fiscalité extrêmement attractive avec zéro euro d'impôt pendant 10 ans. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada